La nécessaire transformation digitale est un thème récurrent que l'on traite souvent sous l'unique prisme de l'entreprise. Mais sur l'échelle d'un pays, il s'agit en réalité de la transformation numérique de toute l'économie. Dans ce sens, ce sont des secteurs d'activité qui doivent maintenir leur compétitivité numérique et par ricocher la compétitivité de notre économie. Ce dernier concept de compétitivité numérique fait à peine ses premiers pas au Maroc, où l'on reste attaché à des indicateurs qui peuvent induire en erreur. Usage d'internet, évolution du parc mobile ou encore l'évolution du nombre de noms de domaines et qui ne reflètent pas fidèlement où on est notre économie dans ce virage digital. D'ailleurs, cela pose la responsabilité des entreprises à parrainer la formation de bons profils qui servirait cette compétitivité de l'économie. Un conseil, oui, mais surtout un appel, franchement, parce que c'est quelque chose qui est très important, primordial et indispensable pour notre pays. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les gens, le Marocain, l'entreprise marocaine se mobilise pour plusieurs cas sociaux. Et donc, ils parrainent, ils financent beaucoup de projets pour aider un Marocain qui est en difficulté, chose qui est excellente. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier dans ce monde-là de besoins, il y a l'aspect éducatif qui est très important. Et malheureusement, on voit dans plusieurs écoles, par exemple, si on prend Centrale ici, je suppose qu'ils ne peuvent pas prendre en charge la totalité des étudiants, même s'ils sont brillants. Il doit y avoir un système de parrainage qui pourrait aider. Et l'idée aujourd'hui, c'est de lancer un appel à ces entreprises-là et de dire si une entreprise marocaine, quelle que soit sa taille, prend en charge un étudiant brillant, l'inscrive dans une école de qualité et qui soit imprégnée d'un programme à jour autour de la digitalisation ou autre, pour pouvoir contribuer au développement du pays d'une façon constructive. Il y a un manque dans ce sens. Il faut aller vraiment vers ce parrainage qui va apporter énormément. On ne peut pas mettre tout sur le dos de l'État en disant oui, c'est la responsabilité de l'État, ce qui est vraiment le cas. Mais aujourd'hui, le secteur privé doit aussi d'une manière ou d'une autre accompagner ces jeunes marocains pleins de talents et pleins de vie pour pouvoir les aider à s'insérer dans ce monde-là qui est en pleine transformation. Donc, j'espère que l'idée passera, qu'il y ait un mécanisme entre l'État et ses entreprises privées pour qu'il y ait un système fiscal incitatif aussi pour les encourager, pour qu'on puisse permettre en fin de journée d'avoir des lauréats, 1 000, 2 000, 3 000 par année, qui vont travailler avec un niveau de diplôme qui est très intéressant et qui répond aux besoins des exigences et du niveau de positionnement du Maroc. La transformation digitale n'est pas un choix mais un impératif et s'il est difficile de dresser le profil du dirigeant du futur, on en sait un peu plus sur le donneur d'ordre. Comme l'explique Hichem Boudra, le directeur général par intérim de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, les donneurs d'ordre qui s'adressent au Maroc sont de plus en plus exigeants et ont des besoins bien pointus. Ce qui impose un véritable challenge, la réactivité et la malléabilité aussi bien des entreprises que des ressources pour évoluer au rythme de l'environnement extérieur. C'est un investisseur qu'on a souhaité amener au Maroc, mais ça a un objectif particulier. Il faut créer un positionnement maintenant dans les nouvelles technologies pour pouvoir faire face demain à tout ce qui va se passer dans ce secteur-là. Parce que quand on va commencer à imprimer des pièces automobiles ou des pièces aéronautiques d'une façon très simple, ça a forcément un impact sur la main-d'œuvre. Aujourd'hui, le challenge pour nous, c'est comment on pourrait positionner les Marocains de telle façon qu'ils répondent demain à ce challenge-là et qu'ils ne soient plus considérés comme une main-d'œuvre de base qui va fabriquer manuellement les choses. On revient sur le concept de connaissance, c'est l'exemple que j'ai donné au début sur Bagdad, qui existait depuis des siècles et qui existe aujourd'hui. La connaissance ne disparaîtra jamais. Tant que l'humain existe, l'intellectuel existera. Par contre, les métiers changent à travers le temps. Maintenant, c'est à nous de relever ce challenge-là. Est-ce qu'on veut recycler et transformer nos ressources comme des ressources qui réfléchissent un peu plus que des ressources qui sont sur des métiers manuels, quel que soit le niveau de fabrication, de transformation ? L'une des premières questions que posent les donneurs d'ordre mondiaux lorsqu'ils s'intéressent au Maroc est la compétence. Le royaume intéresse de plus en plus des donneurs d'ordre de haut niveau avec des exigences très élevées. Le digital devient de fait un atout majeur à maîtriser par les entrepreneurs. Mais Hicham Boudrin, tout en affirmant que la transformation digitale est nécessaire, insiste qu'il y ait un fil conducteur à ne pas perdre de vue dans cette offre Maroc. C'est la connaissance, un concept indémodable, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de s'adapter, mais également de faire évoluer son activité. On va encore revenir au sujet de la digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la digitalisation, il n'y a pas de frontières. On n'est plus obligé de suivre un bloc politique pour se dire qu'on va suivre le système de ce bloc politique, on est sous la tendance américaine ou autre, ou asiatique, mais plutôt vers une connaissance qui va servir nos choix. J'ai parlé du véhicule électrique, c'est un choix. Certains ont dit que c'est encore mature pour le Maroc, pour ne pas partir sur un véhicule électrique. On n'arrive même pas à amener des véhicules conventionnels, on est déjà sur l'électrique. Je leur dis qu'aujourd'hui dans le monde, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont prendre des rapports. Et c'est des rapports légitimes. Il faut juste se préparer. Aujourd'hui, on a la possibilité de devancer les grandes entreprises classiques. Je ne citerai pas les noms, mais ce n'est pas probablement meilleur que des constructeurs, bien forcément, à travers des partenaires, par exemple, B.Y.D. ou Amel de Chine. Le Maroc se positionne doucement et sûrement sur le radar des pays à industries à forte technologie, avec l'ambition aussi de pouvoir capter les métiers de demain, tout en capitalisant sur les autres branches industrielles classiques. L'idée, c'est de positionner le Maroc, d'être dans le futur. Si je vous dis de l'an par exemple, dans 40 ans et 50 ans, on n'achètera plus de véhicules. On n'achètera plus de véhicules. Donc imaginez l'impact sur la population. Par contre, vous allez utiliser votre smartphone pour demander une course de centrale jusqu'au centre de Casa Bancra. À telle heure, à midi pile, vous aurez quelqu'un avec une sans-chauveur qui vous avez devant la porte, une avelle ou un drone qui va vous amener à 5 minutes jusqu'à la destination. Donc tout ça, ça va arriver. Donc vous le verrez ou pas, c'est à nous de prendre aujourd'hui des rapports-ci et de voir comment on pourrait répondre à ce besoin-là sans négliger le système qui est en train de progresser naturellement au niveau du Maroc. Merci.